Salut les potes, c'est Marco, j'espère que vous avez la forme et ben oui on est vendredi et pourtant vous dites il n'est pas CEO le petit jeu 1D qui paye pas de mille comme d'hab Ben ouais parce que là FIFA 23 on est loin du jeu 1D Ben tout simplement FIFA 23 sort bientôt le 30 septembre Vous pourrez jouer le 27 en précommande etc. Enfin il y a tout un truc Alors vous dites aussi peut-être que tout le monde en a déjà parlé de FIFA 23 On sait ce qui va arriver etc. Vous n'avez pas tort Sauf que moi je vais me concentrer sur la version PC Parce que vous savez nous en tant que joueur PC on est un peu à part EA s'en fout aussi de nous un peu Comme l'a dit un de mes abonnés récemment sur un des commentaires de vidéos Sur la vidéo tuto pour régler les problèmes de manette vous savez sur FIFA Il m'a dit ouais ça fait un an ça fait un an la vidéo elle fonctionne toujours aussi bien Merci à lui pour le petit commentaire d'ailleurs et c'est vrai que ça m'a fait réaliser une chose C'est que ça fait un an les potes qu'il y a ces problèmes de manette sur FIFA 22 Il y a toute une communauté qui a des soucis pour jouer avec la manette Series X sur FIFA 22 Et EA n'a tout simplement rien fait en mode je m'en fous Alors après c'est cool il faut des beaux trailers regardez moi ça là pour FIFA 23 qui va bientôt sortir etc Et la version d'avant on avait le même problème sur FIFA 21 c'était la même chose Mais là FIFA 22 la même mais c'est pas grave parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive Quoi qu'ils fassent le 30 septembre les potes ils vont faire ça Et ça va pleuvoir Ah oui ça va pleuvoir les potes Parce que FIFA ça va se vendre un truc de fou comme chaque année Mais voilà tout simplement Donc à quoi s'attendre ce FIFA 23 A quoi s'attendre quelles seront les nouveautés Surtout pour la version PC Pour les versions console si vous voulez avoir des infos Je vous mettrai quand même des liens dans la description vers des Youtubers Je suis hein Je suis qu'un temps il y en a aussi un autre qui a fait vraiment un résumé Même pour commander le jeu etc Une très bonne vidéo je vous mets aussi le lien vers sa vidéo Comme ça vous aurez des informations Mais là pour la version PC A quoi s'attendre ben déjà Est-ce qu'il n'y ait plus de problème de manette S'il vous plaît ayez fait quelque chose Faites une version potable quoi Franchement c'est pas normal c'est pas possible Bon Cette année encore pour cette édition Le football féminin va être encore mieux On avait encore plus que l'année dernière Puisque là ce seront des clubs féminins qui vont rejoindre Mais ça vous allez me dire c'est là aussi sur la version Les versions console C'est une info qui trouve à son importance Ça va dans le bon sens Il n'y a que sur la jaquette Il n'y a pas que Mbappé C'est une chose de foot C'est une bonne chose Ça va vraiment dans le bon sens Vous vous rappelez quand j'avais fait la vidéo Et que je découvrais FIFA 22 Il y a une chose qui m'avait frappé Ben c'est que Hervé Matou Il était tout seul Ben c'était quand même assez triste Et je trouve que le fait qu'il y ait deux commentateurs à un match de foot Ça change tout Ça participe vraiment à l'ambiance du match Quand vous regardez un match de foot Le fait qu'il y ait deux commentateurs comme ça Qui commentent les actions Ils se renvoient la balle Ils rebondissent sur le commentaire de l'autre C'est quand même quelque chose Et là qu'il était tout seul Là franchement ça le faisait pas Moi j'aurais cru qu'ils allaient mettre quelqu'un d'autre avec lui Ben non Hervé Matou prend sa retraite Il ne commentera plus Peut-être Peut-être un autre jeu Je sais pas Mais en tout cas Sur ce FIFA 23 Vous vous rappelez Hervé Matou Ce sera Benjamin Da Silva Et Omar Da Fonseca Voilà Un peu moins Bon Ben pourquoi pas Si vous regardez le trailer Ils ont fait un trailer Ils commentent un peu le trailer Avec les actions etc Il y a clairement un qui est plus à l'aise que l'autre Mais c'est pas un exercice qui est évident C'est pas un exercice qui est facile C'est la première fois qu'ils font ça Pour moi ça se voit un peu plus que l'autre Mais on va faire avec Et puis bon là on a deux commentateurs On va pas chipoter Bon ben voilà quoi Ne vous plaignez pas les gars L'année dernière on avait qu'un seul Bon c'est vrai qu'il y a Hervé Matou Ben c'est le boss Il assure et tout Même tout seul Même tout seul La portée de jeu tout seul Mais bon là On en a deux C'est nouveau pour eux On va les laisser On va les laisser s'habituer Bon Il y a le cross plateforme aussi Le cross play Moi j'avais eu des questions Sur quelqu'un qui avait la version PC Et qui voulait savoir Ben est-ce que je peux jouer avec mon pote Qui est sur console Qui est sur PlayStation 4 Ou sur Xbox etc Là les choses sont claires Regardez là tout de suite Là j'ai une petite image Un petit tableau Bon vous allez voir Il y a vraiment une séparation Claire Net et précise Sur La next gen Et la old gen Cette édition C'est clair Je pense que Plus ça va aller Et plus on va avoir Vraiment une démarcation Entre les anciennes générations De consoles Et la nouvelle génération Ça y est Le PC est enfin considéré Comme next gen Et il était temps Quand même Parce qu'on peut avoir Quand même Un des Spikes supérieurs À celle des consoles Donc Si vous jouez Sur PS4 Ou Xbox One Vous pouvez jouer Avec vos potes Qui vont On Xbox One Ou une PlayStation 4 Tout le reste Donc que ce soit Xbox Series PS5 Stadia PC C'est considéré Comme next gen Et tout ce petit monde Là pourront jouer Ensemble Donc comme vous voyez Sur ce tableau Là Il y a différents modes Qui seront jouables Comme ça En crossplay Et il y a des modes Qui ne seront pas Quoi qu'il y a Une petite rumeur aussi Quand un mode Club pro Ne serait pas jouable De cette façon En crossplay En cross plateforme Ce serait dommage Parce que c'est un des modes Où Ce serait bien De pouvoir jouer Avec un pote Même s'il n'est pas Sur la même plateforme Que nous Ça reste une rumeur Je ne sais pas C'est à confirmer J'espère quand même Que ce sera le cas On verra bien Mais bon N'oubliez pas Je me concentre Vraiment sur la version PC Mais c'est quand même Une bonne chose De savoir Que si vous jouez Sur PC Vous pourrez jouer A un joueur Playstation 5 Avec votre pote Qui est sur PS5 Même sur Stadia Pour vous rappeler Stadia Vous avez intérêt A avoir un pote Qui a aussi Stadia Parce que sinon Normalement Vous ne pourrez pas jouer Au même jeu que lui Et encore moins avec lui Là c'est différent Vous avez un PC Vous pouvez jouer Avec un joueur Stadia Et même un joueur PS5 Donc c'est cool Honnêtement Ça c'est une bonne chose Après Sur les modes de jeu Qui est certains modes Où ce sera possible Ou pas C'est toujours pareil C'est EA Et leur façon de faire Et des fois Ce sera possible On ne sait pas Sur quel truc Comment ils prennent Comment ils prennent Leur décision On n'en sait rien Et pour les joueurs PC J'espère vraiment Qu'ils vont vraiment Soigner cette version Apparemment L'hypermotion 2 Hypermotion 2 Vous vous rappelez L'hypermotion Première du nom On n'y avait pas droit Sur PC Soit disant Leur excuse C'était Il y a trop de configurations Différentes sur PC Voilà C'est compliqué La preuve Que c'est possible Donc là Apparemment On aura vraiment Une version Next Gen Sur PC La même version Il sera aussi Aussi belle Que Que la version Console Ce qui est Normal Avec les cartes graphiques Qu'on a Etc Sur certaines Config On puisse pas Avoir un jeu Aussi beau Avec l'hypermotion Comme son Next Gen C'est quand même Un comble Normalement Hypermotion 2 Sur cette édition C'est bon On l'aura aussi Sur FIFA 23 Donc Vous voyez Le nombre de changements Ça fait longtemps Je voulais faire Cette petite vidéo Sur FIFA 23 A quoi Ça attendre Sur PC Parce que Vraiment On est un peu A part Je sais pas trop Comment le prendre Parce que Ils savent On sait pas Si on leur rapporte Pas assez d'argent Ou bien Ils doivent avoir Un peu de ça Parce que Les joueurs Console Il y en a Qui prennent une console Qui pourront avoir Leur FIFA Leur Call of Et ils sont tranquilles Sur PC On joue à plein de trucs Peut-être qu'ils se disent Bon ben On achète pas tant FIFA que ça Sur PC Et du coup Ils s'en foutent Je ne sais pas Mais Vraiment C'est assez flagrant On voit que Le problème de manette T'a toujours pas été réglé C'est pas grave On passe à FIFA 23 Bon ben Mais dès qu'il y aura Une version de disponible Que je pourrais tester On verra ça ensemble Je ferai une vidéo Je testerai Comme j'avais fait Pour FIFA 22 On verra ce que vaut Cette version là J'espère qu'il y aura J'espère qu'il y aura Une possibilité D'y jouer Quelques jours A l'avance Sous les replays Comme c'était le cas Au FIFA 22 J'espère vraiment Parce que Je ne le prendais pas Day one Comme à mon habitude FIFA 23 Je prends quand le prix Il baisse Parce que c'est toujours What the fuck Les prix Quoi C'est vraiment Que ce soit version Ultimate ou pas Ça ne justifie pas Honnêtement C'est trop cher Voilà Donc je vais attendre Et s'il y a moyen De jouer Avant sa sortie Même après sa sortie Comme ça A l'essai Je ferai une vidéo Je vous donnerai Mon avis Mais Les changements Qui ont été apportés Dans cette version là Sans le bienvenu Honnêtement Que ce soit Au point de vue Du football féminin Les commentateurs L'hypermotion 2 Qui serait disponible aussi Sur la version PC Les commentateurs Donc ça j'ai déjà dit Tous ces changements là Sont vraiment Une bienvenue J'ai l'impression Qu'ils veulent J'ai l'impression Qu'ils veulent vraiment Bien faire les choses Pour cette édition Parce que tout simplement Il y a une information Qui ne va pas vous échapper Les potes C'est que c'est le dernier FIFA Alors tout le monde dit Ouais FIFA Machin Le prochain FIFA Il va sortir Après comment Machin On oublie souvent De le préciser Et N'a plus L'accord avec FIFA Qui fait que Ils pouvaient appeler Ces jeux Ben FIFA Ça fait un moment déjà Qu'on a les FIFA Tous les ans Etc Là C'est le dernier jeu Qui va s'appeler FIFA Et c'est le FIFA 23 Donc si vous voulez avoir Le dernier FIFA Ben c'est celui là Celui là Après L'accord ne tiendra plus Entre EA Et la FIFA Donc du coup Ils devront appeler Leur jeu autrement Il va toujours Il va toujours aussi bien se vendre Que s'il s'appelait FIFA A mon avis Mais il y aura déjà D'autres acteurs Qui vont arriver UFL Je crois Celle qui va arriver Il y a des jeux Qui sont en nombre Du SCAD aussi Ils ont intérêt à modifier Plein de choses Mais Bon D'autres diront D'autres diront Que c'est une mise à jour Comme d'habitude Mais mine de rien Je crois que c'est une des plus grosses évolutions Qu'on a eu Au niveau des petites choses ajoutées Tout ça Même si le gameplay On va voir On va vraiment voir le gameplay Si ça a changé Mais voilà A quoi s'attendre Pour le nouveau FIFA De très bonnes nouvelles Au niveau du crossplay Honnêtement De l'avoir sur PC Et de savoir Que si je fais par exemple Un live dessus Je pourrais jouer avec vous Si vous avez une PS5 Ou même si vous êtes sur Stadia Évidemment c'est nickel Donc Je vais aussi mettre Un petit sondage Sur la chaîne En parallèle de cette vidéo Les potes Moi je voudrais savoir Le FIFA 23 Sur PC Avec tous les problèmes Qu'il y a eu Avec le FIFA 22 Avec tout ce qu'on ne sait pas Et qu'on sait On ne sait pas En expo Un peu en mode d'attente Rien n'est sûr Il y a des leaks etc Est-ce que vous allez Le prendre Day One Est-ce que vous allez Le FIFA 23 Vous allez prendre Day One Ou pas Ou bien est-ce que vous allez Attendre que le prix baisse Si vous regardez ces vidéos C'est que FIFA vous intéresse Donc Voilà Je voudrais avoir votre avis N'hésitez pas à répondre A ce sondage Je suis curieux Dites-moi Voilà C'était une petite vidéo Assez courte Que je voulais faire Sur FIFA Sur FIFA 23 Parce que sur ma chaîne Avec cette vidéo Je vous mets là Les problèmes de manette Puis la découverte Que j'avais fait sur FIFA C'est Les vidéos Les plus vues De ma chaîne Donc je sais Que vous êtes très nombreux A jouer à ce jeu Dites-moi Ce que vous pensez Dites-moi Si vous allez l'acheter Vraiment Day One Le petit sondage Répondez Je suis vraiment curieux De savoir C'était la petite vidéo Du vendredi Si vous avez des questions N'hésitez pas J'essaierai De répondre A vos questions Surtout Si ça concerne La version PC La version console Je vous mets Les liens Dans la description Il y en a Qui répondront Vous trouvez Sans doute Vos réponses Dans ces vidéos Là Les potes Bon week-end A vous A lundi Ciao les potes